La Grande Traversée des Alpes, le nouveau livre de Jean-Annequin aux éditions Paul Seine, Guérin Chamonix. C'est un livre qui vient de sortir, c'est La Grande Traversée des Alpes. En fait c'est un livre qui raconte 14 années de raies d'aski. C'est l'histoire d'une longue traversée, on est parti de Nice. L'idée première c'était de faire des raies d'aski qui se suivaient l'un derrière l'autre pour traverser les Alpes. Avec une petite idée derrière la tête, c'était l'idée d'aller écouter un opéra à Vienne et d'y aller en ski. On n'est pas parti sur le premier raid avec cette idée là, on est parti parce qu'on avait envie de traverser le Mercantour, donc au-dessus de Nice. Et on a fait ce raid et puis l'année suivante on se dit tiens ça serait sympa c'est de continuer. Donc on a continué en allant jusqu'à Briançon et après ce raid à Briançon on s'est dit mais ça serait quand même vraiment sympa de continuer ce cheminement jusqu'à Vienne avec l'idée d'aller écouter un opéra à Vienne. Voilà, donc ça c'était l'idée maîtresse et puis au fil des années moi je me suis dit que plus les années passaient plus j'avais la sensation que j'allais trop vite vers Vienne. En fait on faisait chaque année neuf étapes et on repartait de là où on s'était arrêté l'année d'avant. Et puis au fil de cette traversée, au fil du cheminement sur les Alpes, il y avait des massifs à droite, à gauche que je n'avais pas traversé. Donc on n'a pas hésité à quitter une logique de traverser des Alpes pour s'échapper, pour aller chercher des sommets qui étaient un peu plus éloignés ou des régions que j'avais envie de traverser. Ce qui fait qu'au final on a une traversée des Alpes qui s'est faite sur 14 années, qui représente à peu près peut-être 125-130 journées de ski. Et avec des massifs qui sont assez improbables, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément traverser quand on fait une traversée des Alpes. Et ce qui donne un itinéraire assez grandiose, des massifs haut-perchés, d'autres un peu plus en basse altitude. Ce qui nous a marqué aussi, c'est ces villages qui sont perdus au fin fond des vallées et qui vivent parfois éloignés d'un monde bruyant. Et voilà, c'était sympa de se retrouver en hiver dans ces endroits-là. Voilà, c'est l'histoire aussi. Je pense que ce livre, il est axé. C'est vraiment le récit d'une équipe qui traverse ces montagnes. C'est une équipe qui s'est formée au fil des années, qui ne se connaissait pas forcément avant. Certains se connaissaient, d'autres pas. Et puis qui s'est modelée et qui, c'est ce que je raconte au fil des pages, c'est le plaisir que chacun avait de se retrouver chaque année. C'est-à-dire qu'il y avait ces neuf jours qui étaient un temps fixé, posé. Et puis il y a toutes ces autres journées le reste de l'année qui étaient presque une attente sur ces neuf nouveaux journées de l'année suivante. Et cette équipe qui avait un énorme plaisir de se retrouver parce que c'était un moment hors du temps pour eux, hors du temps pour moi. Et puis avec des émotions fortes. Il y a eu des moments pas faciles, des moments de doute, des moments où on se posait la question s'il fallait persévérer, s'entêter. Et puis au final, je pense qu'il y a une équipe qui a vraiment aimé fonctionner ensemble. Voir qui attendait avec impatience l'année suivante. Il y a une grosse croix de photographie dans le livre. Oui, ce livre, il est construit autour de récits. Donc je raconte ce qu'on vise, ce qu'on découvre. Je raconte aussi l'histoire des régions qu'on traverse. Il y a des histoires fabuleuses, des histoires incroyables que j'évoque dans ce livre. Et puis il y a aussi toutes les images, toutes les photos qu'on a ramenées de cette histoire. Donc oui, le livre, il est construit, c'est texte et photo, où la part de photo est importante. Il y a aussi une autre partie, c'est la partie topo. Donc derrière, à la fin de chaque chapitre qui représente un raid, on a une carte qui détaille exactement l'itinéraire jour par jour. Ce qui permet quand même de comprendre. On a une graphiste qui nous a fait des cartes qui sont parfaites. Je pense qu'on peut vraiment comprendre le relief et les étapes. Et puis je détaille les étapes en disant là où on a dormi, les passages qu'on a faits. Alors ce n'est pas un topo en soi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas un topo qu'on peut mettre dans la poche et partir exactement. Mais ça donne une grande ligne directrice et surtout ça permet d'avoir les clés pour partir. Et surtout de commencer à mettre en place un raid. Voilà. Et c'était des décisions que vous preniez en commun par rapport à l'itinéraire ? Non. Je suis un dictateur. Non, dans le sens où c'est moi qui ai initié cette histoire. Et c'est moi qui suis resté le pilote de chaque raid. C'est-à-dire que je suis pas à l'automne, avant la saison d'hiver. Je passais beaucoup de temps à essayer de comprendre là où je voulais y aller, là où je voulais passer, identifier les points un peu complexes. Pour tous ces raids, on était deux guides. Il y avait Mathieu Berlioz qui était avec moi, qui est un ami. Et avec Mathieu, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à chercher. Parfois, on avait des doutes. On se disait particulièrement sur les hébergements. Les hébergements étaient une vraie complexité. Parce qu'il y a des sommets qu'on voulait aller gravir. Et donc, certains sommets, les refuges étaient fermés en hiver. Certains n'avaient même pas des locales d'hiver. Donc, ça nous a pris du temps à essayer de comprendre les clés. Et je le détaille dans tous les topos. Ça permet peut-être à certains qui voudraient y aller d'avoir les clés pour faire ces raids. Donc, comment s'est passé pour toi l'écriture ? C'était au jour le jour ou ça s'est passé après ? En fait, moi, je ne prends aucune note. Je n'ai jamais pris aucune note de tous mes raids, de tous mes voyages. C'est le troisième livre que j'écris. Et j'ai plutôt une très bonne mémoire. Et je suis plutôt quelqu'un qui préfère écrire sur ce qui se rappelle plutôt que quelque chose qui relie. Et pour moi, ça a été quelque chose d'un moment très fort. Et j'ai beaucoup aimé me replonger, me réimmerger dans ces raids. Les photos aidant, bien sûr. Mais c'est surtout les émotions que j'ai vécues. Et ce livre, c'est vraiment... Les photos ont une part prenante. Et c'est ce qui rend beau le livre. Mais j'invite vraiment les gens à lire les textes. Parce qu'ils vont découvrir la vie de raid. Mais aussi la vie dans ces villages, la vie dans ces montagnes. La complexité de ce que c'est de vivre un raid avec ses incertitudes. Et cette vie de groupe qui peut être... On était en moyenne entre 8 et 12 sur chaque raid. Donc, c'est un avantage. C'est vrai que le fait d'être nombreux, ça peut être fort. Parce qu'on peut se relayer pour faire la trace. Et ainsi de suite. Quand il y a du matériel à porter, ça se divise. Néanmoins, pour d'autres situations, ça peut être plus compliqué. Sur les prises de décision, quand c'est dangereux. Et je repositionne un peu tout ça. Tous ces enjeux, toute cette complexité de vie à plusieurs. Qui s'adorent à des moments fabuleux. Parce qu'on vient de ski une pente avec de la poudre qui remonte dans le ventre. Et puis il y a des moments où il y a de la tension. Parce qu'il y a de l'inquiétude. Parce que les décisions ne seraient peut-être pas celles qu'on avait rêvées. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est essayer de retranscrire tout ça à travers un livre. à travers les paysages qu'on a traversés. Et voilà. Et le concert à Vienne ? Il faut lire le livre. Vous découvrirez.